bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un texte que j'avais écrit pour la liste de souhait des allumeuses qui est un projet auquel je participais avec le collectif artistique féministe les allumeuses et c'est un texte qui parle de d'entraide de reconstruction et de tout ce qu'on peut faire quand on est ensemble donc bien qu'on puisse pas être physiquement ensemble présentement je pense qu'il y a quand même d'autres façons de le faire et qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans dans la solidarité donc je trouvais que c'était de circonstances et j'ai décidé de vous le partager le texte s'intitule au bûcher les âmes dansent et chantent des chansons à répondre et ça va comme suit minuit sonne et les cloches résonnent dans les rues désertes du centre-ville qui peine à se remettre du passage des consommes acteurs de la journée de tous ceux qui prétendent qui feignent le bonheur à coup de renouvellement de garde-robe et rénovation de cuisine minuit sonne et les bourgerois dorment bien au chaud dans leur château peu dérangé par la faim ou les cris des enfants de la rue minuit sonne et les flammes engloutissent notre univers les flammes sont plus grosses que l'égo présidentiel la fumée plus opaque et obscur que nos insomnies mais les pompiers dorment alors elle lâche jusqu'à la dernière larme les tristes restes de nos aventures mortelles elles ont tout détruit une fois la poussière retombée tout le quartier s'est rassemblé comme par réflexe dans l'ancien centre d'achat maintenant réduit aux cendres les gens se sont présentés un à un tu as enfin appris le nom de ta voisine d'en face celle des rideaux fleuris et du gros chagri quand est venu ton tour t'as pas su quoi dire alors t'es juste partie à rire c'était malaisant au début mais la petite fille du bloc d'à côté t'a suivi puis peu à peu tout le monde libéré la boule d'anxiété qui avait pogné dans la gorge depuis bien trop longtemps ça nous a fait du bien on a enfin réappris à être ensemble ceux qui avaient de la nourriture chez eux l'ont partagé avec le reste de nous autres on a cuisiné tous ensemble les enfants se sont fait une grosse cabane de couvertes pour rester au chaud la femme de martine ça c'est nom de la voisine d'en face avec le gros chagri les rideaux fleuris la femme de martine a amené sa guitare vous avez chanté et jamais pendant qu'on mangeait la petite fille du bloc d'à côté ses amis son grand-père et bientôt tout le monde s'est mis à danser on se serait cru à saint-jean ou au nouvel an mais c'était rien que le mois d'avril quelqu'un a tracé les lettres du mot communauté dans les cendres du même geste que l'enfant qui dessine dans une fenêtre embuée en hiver après le deuil les présentations et le repas est venu le temps de rebâtir puis on s'est demandé si tout avait vraiment été détruit ou si les flammes de minuit n'avaient pas simplement mis en lumière l'essentiel une compagnie s'est présentée avec l'intention de construire des condos sur les lieux de l'incident on lui a dit non à la place on a créé un immense jardin puis des logements sociaux pour que plus personne n'est d'insomnie à cause du froid de la fin ou des cris des enfants de la rue les quelques préjugés que nous avions à l'égard des autres partis en fumée plus vite que le sang de tachat dès que nous nous sommes parlés les quelques panneaux publicitaires encore debout servent maintenant à accrocher nos poèmes merci j'ai décidé de vous lire un texte d'aurée lord qui est une autrice féministe noire des états unis qui a entre autres théorisé l'intersectionnalité en parlant de l'expérience des femmes noires comme étant une expérience distincte que celle des femmes blanches et qui était également poète donc aujourd'hui je vais vous lire un de ses poèmes qui s'appelle hanging fire tout d'abord dans sa version originale en anglais puis je vais vous en faire une traduction en français c'est un texte qui parle de l'adolescence et de toutes les incertitudes qui peuvent être vécues à cette période de la vie i am 14 and my skin has betrayed me the boy I cannot live without still suck his thumb in secret how come my knees are always so ashy what if I die before morning and mama's in the bedroom with the door closed I have to learn how to dance in time for the next party my room is too small for me suppose I die before graduation suppose I die before graduation they will sing sad melodies but finally tell the truth about me there is nothing I want to do and too much that has to be done and mama's in the bedroom with the door closed nobody even stops to think about my side of it nobody even stops to think about my side of it I should have been on the math team my marks were better than his why do I have to be the one wearing braces I have nothing to wear tomorrow will I live long enough to grow up and mama's in the bedroom with the door closed hanging fire j'ai 14 ans et ma peau m'a trahi le garçon sans qui je ne peux vivre suce encore son pouce en secret pourquoi est-ce que mes genoux sont toujours autant rugueux et si je mourrais avant le matin et maman était dans sa chambre avec la porte fermée je dois apprendre à la porte fermée je dois apprendre à danser 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 la chance à temps pour la prochaine soirée ma chambre est trop petite pour moi ma chambre est trop petite pour moi et si je mourrais avant la graduation et si je mourrais avant la graduation ils chanteront de tristes mélodies me direont finalement la vérité à propos de moi il n'y a rien que je veuille faire et trop à faire et maman est dans sa chambre avec la porte fermée. Personne ne s'arrête jamais pour penser à ma vision des choses. J'aurais dû être dans l'équipe de mathématiques. Mes notes étaient meilleures que les siennes. Pourquoi est-ce que je dois être celle qui porte des broches? Je n'ai rien à porter demain. Vais-je les vivre assez longtemps pour grandir? Et maman est dans sa chambre avec la porte fermée.